Nos cerveaux classent les gens en fonction de ce que nous connaissons ou présumons à leur égard, que ce soit par rapport à leur âge, à leur sexe, à la couleur de leur peau, à leur revenu ou à leur éducation. Nos cerveaux utilisent ces catégories pour porter des jugements sans même que nous n'en prenions connaissance. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs inconscients. Les biais inconscients nous permettent de faire des économies de temps et d'efforts mentaux. Malheureusement, ces gains de temps peuvent aussi découler en des décisions basées sur des stéréotypes. Si nos biais demeurent inconscients, ils peuvent se manifester sous la forme de discrimination qui nuit aux personnes les plus vulnérables de nos communautés et qui nous empêchent, collectivement, d'aller de l'avant tous ensemble. Les biais inconscients jouent également un rôle dans le sport. Historiquement, les femmes qui pratiquent le sport ont rencontré des obstacles qui sont en partie attribuables à des stéréotypes. Ainsi, les biais inconscients liés au sexe, qui nous mènent à associer les hommes avec le leadership, peuvent avoir une influence sur les décideurs, qui choisiront plus souvent des hommes que des femmes pour pourvoir des postes d'entraîneurs. Il s'agit de l'un des facteurs qui contribuent à la sous-représentation des femmes dans le milieu de l'entraînement. Lorsque nous prenons conscience de nos biais, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées qui profitent à tout le monde. Voici deux façons de contrer nos biais inconscients. Recueillez des données associées au genre au sein de votre organisation. Cela vous donnera une meilleure idée de l'état actuel de l'équité des genres. Assurez-vous toutefois d'aller au-delà des chiffres. Consultez activement les filles et les femmes pour en apprendre plus sur leurs expériences diverses afin de mieux répondre à leurs besoins. Ajoutez des structures à vos décisions importantes pour contrer la subjectivité. Par exemple, mettez sur pied un comité d'embauche qui travaillera avec une grille d'évaluation commune au moment d'évaluer les candidats et candidates pour s'assurer que tous les décideurs portent un jugement axé sur les mêmes priorités individuellement et collectivement. Pour plus d'idées de mesures à prendre, visitez womanandsport.ca Sous-titrage Société Radio-Canada